Ok tout le monde, bonjour bonjour, voilà chapitre 4, on est une petite heure après le chapitre 3, donc voilà, maintenant ce qu'on fait c'est que remontage de la gearbox, on referme et on teste vite fait dans une poignée que j'ai comme ça ici en stock, donc voilà, pour remonter votre gearbox, alors, par quoi vous allez commencer, je vais un peu vous montrer comment moi je fais, bon je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse ni quoi que ce soit, donc moi aussi parfois je galère un peu pour la refermer et ainsi de suite, donc on verra bien ce que ça donne, mais moi je vous expliquerai en même temps un peu comment moi je fais pour, ben quels sont les petits trucs que j'ai et ainsi de suite pour que ça rentre plus facilement et que ça clique là que dedans, voilà, bon vous allez commencer avec, la grande gears, celle qui est, enfin grand plateau, petit plateau et ainsi de suite, vous la remettez à sa place, voilà, vous regardez que ça tourne bien, enfin c'est toujours, c'est un petit truc que j'ai, c'est, c'est, voilà, c'est un petit, c'est, je sais pas, moi quand je mets un truc dans un roulement, il faut que je vois que ça tourne, voilà, on met la première, d'accord, ensuite, vous allez mettre la toute grosse, celle avec votre delayeur et ainsi de suite, vous allez venir l'installer dedans, vous allez venir l'installer dedans et vous allez mettre dans une certaine position, c'est à dire que votre delayeur vous allez le mettre à 2 heures, à peu, à 14 heures, 2 heures, voilà, pourquoi est-ce que je monte d'abord ces deux gears là, parce que ces deux gears là, en fait, je sais pas venir les installer par en dessous, pourquoi par en dessous, parce que, ben, quand je vais installer mon cylindre, je vais installer mon tapet plate, voilà, donc vous venez l'installer dans son encoche, ben, il y a le tapet plate qui vient s'installer au-dessus des gears, donc, ben, ça devient dur d'aller installer une gears en dessous du tapet plate, en sachant que c'est en plastique, qu'il faut que ça bouge pas, parce qu'après, il faut quand même tout réinstaller, machin, donc voilà, et ça devient encore plus dur d'aller installer cette gears là, en dessous de celle là, et, enfin, voilà, donc moi je commence dans ce sens là, voilà, je vérifie toujours que ça tournait bien, voilà, tac, ensuite, je vais mettre votre piston, piston, tête de piston, x, y, machin, z, tout ça, dans le cylindre, vous le tapez bien dans ses encoches, voilà, vous le faites glisser quelques fois, histoire de bien passer la graisse de ce côté là déjà, c'est déjà un côté qu'il faudra plus faire, voilà, vous prenez votre ressort, alors votre ressort, vous le montez pas n'importe comment, votre ressort, quand on le regarde, ici, les stris sont beaucoup plus séparés qu'ici, au milieu, vous avez de nouveau les stris qui se resserrent, et puis là, elles se resserrent, enfin, elles sont plus espacées, jusqu'au bout, ce que vous faites, c'est que vous mettez le côté, voilà, là où il y a le plus de stris, côté guide ressort, voilà, le guide ressort, ça permet à quoi, enfin, quand ils sont sous roulement, quand ils sont pas sous roulement, ça sert juste à, voilà, c'est tout, quand ils sont sous roulement, votre ressort, quand il se comprime, il se comprime sur lui-même, en tournant sur lui-même, avec le guide ressort, ben, ça permet qu'il est plus facile à se comprimer, et voilà, aussi simple que ça, donc vous installez le bazar ici, dedans, je pue, voilà, votre piston, lui, il va bien s'installer au fond du cylindre, et vous le calez tout simplement comme ça, dedans, tel, voilà, ce que vous pouvez faire, aussi, déjà, c'est venir installer le petit ressort qui vient sous le tapet de plique, bon, ça va pas trop jouer sur vos gears, généralement, donc voilà, donc vous venez le, d'un côté, vous le clipsez dedans, et de l'autre côté, avec une pince, et ben, vous allez le rechercher, voilà, bon, je sais que c'est un petit ressort, il est un peu recalcitrant, puisqu'il est, il est, il est tourné à l'envers, donc voilà, alors, je vais en remettre dessus, si j'y arrive, ah, non, j'arrive pas direct, on va essayer autrement, ça, on n'y arrive toujours pas, donc on essaye encore autrement, et voilà, zup, et voilà, on est arrivé, moi versus le ressort, ce que je vous disais, quand vous mettez le ressort, c'est que ce petit bazar, ben, il remonte, voilà, ne vous demandez pas pourquoi, j'en sais que dalle, ni quoi que ce soit, mais ce truc, il remonte, et voilà, donc ça joue un peu sur votre gears, qu'est-ce qu'il nous reste à remonter là-dedans, il nous reste, la gâchette à remonter, et le petit clip d'anti-retour de votre gears, là, qui, qui, voilà, bon, la gâchette, en dernier lieu, parce que c'est vraiment galère, votre petit bazar, ici, il est monté sur le ressort, vous avez une petite patte ici, et vous avez une autre patte qui vient au-dessus, quand vous venez l'installer dedans, ah, j'ai le câble qui bloque la gêche, là, vous venez l'installer dedans, et ce petit ressort, qui va s'installer, ici, contre, voilà, ce petit ressort, quand il est posé, fait que, votre clip, quand vous appuyez dessus, et que vous le lâchez, ben, il repart tout seul, voilà, aussi simple que ça, voilà, ce qui fait que, quand vous tapez, voilà, oups, voilà, t'as ce petit clip, qui vient s'installer comme ça, votre gears, elle tourne comme ça, et elle empêche qu'elle parle dans ce sens-là, voilà, c'est aussi simple que ça, donc, ce que vous faites, c'est que, vous installez ce petit clip, et ça, c'est la partie un peu, où, je sais pas si vous allez tout, 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 bien voir, mais, voilà, oups, désolé pour la cam, donc, je viens de réinstaller le petit ressort, vous l'installez, tout simplement, vous le laissez se détendre comme il veut, oups, bon, là, je travaille avec la cam juste devant moi, machin, donc, je vais peut-être un petit peu se galérer, mais, voilà, vous mettez votre doigt ici au-dessus, avec l'autre doigt, vous venez appuyer, mais complètement, sur le petit bazar, donc, voilà, vous en faites ça, donc, vous essayez de le tenir le plus possible, comme ça, et puis, vous venez installer votre gears, à l'intérieur, voilà, vous la tenez, vous lâchez le petit clips, et, en théorie, il y a tout qui se cale, et ça ne bouge plus, voilà, yes, on est arrivé à faire ça, ensuite, il y a votre gâchette, bon, vous pouvez installer votre gâchette, avant, votre bazar, machin, enfin, voilà ce que je, c'est pour ça que je vous disais, l'ordre, dans lequel vous allez installer tout ça, ça, vous voyez un peu vous-même, et, 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 voilà, quoi, c'est, c'est un peu propre à chacun, comment vous allez installer ce bazar, et ainsi de suite, quand vous installez votre gâchette, faites attention à vos gears, et ainsi de suite, machin, parce que, l'expérience, je sais que ça saute très très vite, je vais appuyer un peu tout le bazar, histoire que, tout se remettre bien en position, donc, voilà, à quoi vous allez devoir faire attention, quand vous remontez votre gear, vous allez devoir faire attention, le clip, de votre sécurité, à ce que votre gâchette, ne sorte pas de son encoche, parce qu'elle tient vraiment, mais avec un, un demi-millimètre, et, elle ressaut, que ces deux, donc, que votre gears ici, ne se décale pas trop, donc, elle ne bouge pas, comme ça, que ce clip, cela, reste à sa place, et qu'il ne vienne pas, ben, sortir de son encoche, et vous allez faire attention, que votre cylindre, lui, ne remonte pas de trop, que votre guide ressort, soit installé dans son encoche, et que votre ressort, lui, il reste, il reste dans la gearbox, voilà, donc, voilà un peu, à quoi, vous devez tout faire attention, donc, voilà pourquoi, je dis qu'il faut un peu, il faut un peu d'expérience, allez, pas d'expérience, mais, ouais, il faut un peu d'XP, là, il faut un peu de skill, voilà, et quand même, pour moi, ben, ça m'arrive encore, ben, ben, de foirer, de réouvrir, et de retour placer, de refermer, et ainsi de suite, et parfois, ben, ça, ça vient du premier coup, donc, voilà, première tentative, on essaye le bazar, on vient mettre son tournevis dans le guide ressort, on enfonce son tournevis, on met ses doigts au guide ressort, on met un doigt sur le cylindre, et on vient enfoncer le bazar dedans, voilà, jusqu'à là, on vient clipser le guide ressort dans son encoche, voilà, là, il est bien clipsé dedans, on met son doigt, comme ça, on a la main gauche de libre, et là, on vient enfoncer son tournevis jusqu'au bout, et alors, avec une petite pression de levier, alors, vous allez voir que je garde mon guide ressort, mon piston, mon cylindre, à leur place, voilà, juste avec un doigt et un bazar, ensuite, maintenant, vous prenez la coque, de l'autre côté, vous venez l'installer, moi, je commence toujours par, le côté ici, le côté du, de la tête de cylindre, bien rapide là-dessus, voilà, et en même temps, et en même temps, je prends ce petit clips avec, pour l'installer dedans, donc voilà, je me mets ici, j'incline la petite boîte, j'essaye de choper le clips avec, et une fois que je l'ai, j'appuie sur mon gearbox, et j'essaye de faire rentrer le dessus, voilà, le dessus est rentré, ça s'est clipsé, le dessus est dégagé, mais là, maintenant, j'ai plus de main de libre, qu'est-ce que je fais, comment je fais, je travaille avec quoi, allo le chien, ah non, donc, vous laissez votre tournevis, vous faites ce que vous voulez, machin, comme vous voulez, et vous appuyez comme un dingue, sur votre gearbox, voilà, vous êtes droitier, vous avez ma droite de libre, maintenant, quel est le problème ici, ça ne ferme pas complètement, quand on regarde, vous voyez, alors, bon, les roulements ne sont pas vraiment à leur place, ils ne sont pas dans les encoches, donc, on va essayer avec un petit tournevis, de les pousser, de les tourner, de les, on va essayer, moi, je prends un petit tournevis plat, pourquoi un petit tournevis plat, parce que, dans les roulements, il y a des petites encoches, ça me permet de caler mon tournevis, et de bouger le petit bazar, donc, voilà, on va quand même, une fois essayer, rien qu'en appuyant sur le mouzel, il n'y a rien qui bouge, mais lui, il bouge, c'est déjà ça, ok, donc, on va essayer avec le petit roulement du dessus, ok, lui est rentré dans son encoche, voilà, on appuie, il est bien dedans, maintenant, le deuxième, comment est-ce que je fais pour vous montrer ça, en même temps, voilà, le deuxième, le deuxième, lui, il bouge tout seul, donc, ça doit être le troisième, le problème, donc, on appuie, et voilà, et on teste, alors, ça ne ferme toujours pas, le premier est aligné, maintenant, le deuxième, on clique dessus, le troisième est rentré dedans, machin, ainsi de suite, ok, elle est fermée, mais elle n'est pas vissée, testez votre nozzle, il avance, il recule, on entend le petit ressort qui fait son petit bazar, testez votre gâchette, elle bouge comme elle doit, à l'intérieur, j'entends le bruit normal, je vais dire par bruit normal, pas de petit clic, qui ferait que la gâchette viendrait se clipser en dessous du petit chariot, donc, ça clique, 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 donc, c'est, voilà, les roulements, eux, sont à leur place, les câbles, ici, passent par les bons trous, voilà, ici aussi, passent par le bon trou, donc, voilà, on enlève mon tournevis, et là, je vérifie si elle est bien fermée, voilà, ici, elle est bien fermée, elle est bien fermée, nickel, nickel, ici aussi, elle est bien fermée, voilà, on ne l'a toujours pas pris en main, mais on va quand même, remettre quelques vis, voilà, on remet quelques vis, voilà, serrez-les, on ne va quand même pas la redémonter, en théorie, donc, c'est réelé, comme ça doit, alors, une a été faite, on en met une ici, ok, voilà, oups, désolé, je ne suis pas gaucher, et ça se voit, r adolescent comme vous, c'est는lève, à un grain, c'est bien français, c'est extrêmement в Ibis, c'est bienihi, si on a réel, c'est pas tearing amouré, c'est bien listened, c'est pas possibilities, petit ? Maintenant qu'on l'a refermée, on peut une fois la retourner, voilà, et on vérifie ça ici maintenant, le selector plate, alors ici quand je regarde, je vois ce petit bazar bouger, et à l'intérieur je vois le petit clip blanc qui fait sécurité, on l'appuie complètement, voilà, la CQ est enclenchée, en théorie, on appuie sur la gâchette, effectivement, ça ne bouge pas, ok, ça, c'est le mode semi, juste avant que ce petit clip ne soit enclenché, ça c'est le mode semi, on appuie, il n'y a rien qui clique, il n'y a rien qui claque, voilà, tout est fluide, le mode full, on le tire complètement, ces petits clips à l'intérieur bougent, je le vois bouger à l'intérieur, et là on appuie, voilà, et là en théorie on peut même aller plus loin avec la gâchette, ce qui est le cas, voilà. Donc je suis assez confiant pour le remontage, et voilà, on a remonté la gearbox, ah non on a pas remonté la gearbox, on a fait un demi travail, parce qu'il y a encore des petites vis à installer, voilà, on va vite faire ça, tac tac tac, je crois qu'il y en a du monde des visages de vis, on va vite faire ça, tac 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 et voilà c'est remonté et voilà à bientôt pour la petite vidéo bonus une fois que ce sera remonté voilà à la prochaine et voilà à bientôt